Lecture du chapitre XIV Détresse d'un hivernage dans les glaces de Jules Verne Le 20 janvier, la plupart de ces infortunés ne se sentirent pas à la force de quitter leur lit. Chacun d'eux, indépendamment de ses couvertures de laine, avait une peau de buffle qui le protégeait contre le froid. Mais dès qu'il essayait de mettre le bras à l'air, il éprouvait une douleur telle qu'il lui fallait le rentrer aussitôt. Cependant, Louis-Cornbut, ayant allumé le poêle, Penelan, Mison, André-Vaseline sortirent de leur lit et vinrent s'accroupir autour du feu. Penelan prépara du café brûlant et leur rendit quelques forces, ainsi qu'à Marie, qui vint partager le repas. Louis-Cornbut s'approcha alors du lit de son père, qui était presque sans mouvement et dont les jambes étaient brisées par la maladie. Le vieux marin murmurait quelques mots, sans suite, qui déchirait le cœur de son fils. « Louis, disait-il, je vais mourir. Oh, que je souffre ! Sauve-moi ! » Louis-Cornbut prit une résolution décisive. Il revint vers le second et lui dit, en se contenant à peine, « Savez-vous où sont les citrons, Vaseline ? » « Dans la cambuse, je suppose, reprit le second, sans se déranger. Vous savez bien qu'ils n'y sont plus, puisque vous les avez volés. » « Vous êtes le maître, Louis-Cornbut répondit ironiquement André-Vaseline, et il vous est permis de tout dire et de tout faire. » « Par pitié, Vaseline, mon père se meurt. Vous pouvez le sauver, répondez. » « Je n'ai rien à répondre, répondit André-Vaseline. » « Vérable ! » s'écria Penelan, se jetant sur le second, son coute-là à la main. « À moi, les miens ! » s'écria André-Vaseline en reculant. Au pic, et les deux matelots norvégiens sautèrent à bas de leur lit, et se rangèrent derrière lui. Isonne, Turquette, Penelan et Louis se préparèrent à se défendre. Pierre Nouquet et Gradelin, quoique bien souffrants, se levèrent pour les seconder. « Vous êtes encore trop forts pour nous, dit alors André-Vaseline. Nous ne voulons nous battre qu'à coup sûr. » Les marins étaient si affaiblis qu'ils n'osèrent pas se précipiter sur ces quatre misérables, car, en cas d'échec, ils eussent été perdus. « André-Vaseline, dit Louis-Cornbut d'une voix sombre, si mon père meurt, tu l'auras tué, et moi, je te tuerai comme un chien. » André-Vaseline et ses complices se retirèrent à l'autre bout du logement et ne répondirent pas. Il fallut alors renouveler la provision de bois, et, malgré le froid, Louis-Cornbut monta sur le pont et se mit à couper une partie des bastingages du brique, mais il fut forcé de rentrer au bout d'un quart d'heure, car il risquait de tomber foudroyé par le froid. En passant, il jeta un coup d'œil sur le thermomètre extérieur et vit le mercure geler. Le froid avait donc dépassé 42 degrés au-dessous de zéro. Le temps était sec et clair, et le vent soufflait du nord. 26, le vent changea, il vint du nord-est, et le thermomètre marqua extérieurement 35 degrés. Jean-Cornbut était à l'agonie, et son fils avait cherché vainement quelques remèdes à ses douleurs. Ce jour-là, cependant, se jetant à l'improviste sur André Vaseline, il parvint à lui arracher un citron que celui-ci s'apprestait à sucer. André Vaseline ne fit pas un pas pour le reprendre. Il semblait qu'il attendit l'occasion d'accomplir ses odieux projets. Le jus de citron rendit quelque force à Jean-Cornbut, mais il aurait fallu continuer ce remède. La jeune fille alla supplier à genoux André Vaseline, qui ne lui répondit pas, et Penelan entendit bientôt le misérable dire à ses compagnons, « Le vieux est moribond, Gervic, Gradelin et Pierre Nouquet ne valent guère mieux. Les autres perdent leur force, de jour en jour, le moment approche où leur vie nous appartiendra. » Il fut alors résolu, entre Louis Cornbut et ses compagnons, de ne plus attendre et de profiter du peu de force qu'il leur restait. Ils résolurent d'agir dans la nuit suivante et de tuer ces misérables pour n'être pas tués par eux. La température s'était élevée un peu. Louis Cornbut se hasarda à sortir avec son fusil pour rapporter quelques gibiers. Il s'écarta d'environ trois milles du navire et, souvent trompé par des effets de mirage ou de réfraction, il s'éloigna plus loin qu'il ne voulait. C'était imprudent, car des traces récentes d'animaux féroces se montraient sur le sol. Louis Cornbut ne voulait cependant pas revenir sans rapporter quelques viandes fraîches, et il continuait sa route. Mais il éprouvait alors un sentiment singulier qui lui tournait la tête. C'était ce qu'on appelle le vertige du blanc. En effet, la réflexion des monticules de glace et de la plaine le saisissait de la tête aux pieds, et il lui semblait que cette couleur le pénétrait et lui causait un affadissement irrésistible. Son œil en était imprégné, son regard dévié. Il crut qu'il allait devenir fou de blancheur. Sans se rendre compte de cet effet terrible, il continua sa marche et ne tarda pas à faire lever un tarmigan qu'il poursuivit avec ardeur. L'oiseau tomba bientôt, et pour aller le prendre, Louis Cornbut, sautant d'un glaçon sur la plaine, tomba lourdement, car il avait fait un saut de dix pieds, lorsque la réfraction lui faisait croire qu'il n'en avait que deux à franchir. Le vertige le cédit alors, et, sans savoir pourquoi, il se mit à appeler au secours pendant quelques minutes, bien qu'il ne se fût rien brisé dans sa chute. Le froid commençant à l'envahir, il revint au sentiment de sa conservation et se releva péniblement. Soudain, sans qu'il pût s'en rendre compte, une odeur de graisse brûlée saisit son odorat. Comme il était sous le vent du navire, il supposa que cette odeur venait de là, et il ne comprit pas dans quel but on brûlait cette graisse, car c'était fort dangereux, puisque cette émanation pouvait attirer des bandes d'ours blancs. Lui, quand le but reprit donc le chemin du brique, en proie à une préoccupation qui, dans son esprit surexcité, dégénéra bientôt en terreur. Il lui sembla que des masses colossales se mouvaient à l'horizon, et il se demanda s'il n'y avait pas encore quelques tremblements de glace. Plusieurs de ces masses s'interposèrent entre le navire et lui, et il lui parut qu'elles s'élevaient sur les flancs du brique. Il s'arrêta pour les considérer plus attentivement, et sa terreur fut extrême quand il reconnut une bande d'ours gigantesque. Ces animaux avaient été attirés par cette odeur de graisse qui avait surpris Louis Cornbutt. Celui-ci s'abrita derrière un monticule, et il en compta trois qui ne tardèrent pas à escalader les blocs de glace sur lesquels reposait la jeune hardie. Rien ne parut lui faire supposer que ce danger fut connu à l'intérieur du navire, et une terrible angoisse lui serra le cœur. Comment s'opposer à ces ennemis redoutables ? André Wassling et ses compagnons se réuniraient-ils à tous les hommes du bord dans ce danger commun ? Penelan et les autres, à demi privés de nourritures engourdies par le froid, pourraient-ils résister à ces bêtes redoutables qu'excitaient une faim inassouvie ? Ne seraient-ils pas surpris d'ailleurs par une attaque imprévue ? Louis Cornbutt fit en un instant ses réflexions. Les ours avaient gravi les glaçons et montaient à l'assaut du navire. Louis Cornbutt put alors quitter le bloc qui les protégeait. Il s'approcha en rampant sur la glace, et bientôt il put voir les énormes animaux déchirer la tente avec leurs griffes et sauter sur le pont. Louis Cornbutt pensa à tirer un coup de fusil pour avertir ses compagnons, mais si ceux-ci montaient sans être armés, ils seraient inévitablement mis en pièce, et rien n'indiquait qu'ils eussent connaissance de ce nouveau danger. Fin de la lecture du chapitre 14 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !